Je ne suis pas dans mauvais rêve. Moi, je ne suis pas dans la démagogie. Lorsque Mohamed a changé, je vous ai dit ici, il est devenu le griot de Ouya Sanda. Je vous ai dit, il n'y a pas de journalistes en Guinée. Ils se battent pour leurs intérêts personnels. On a vu le bar café de Girassi, la nomination de Moussa Moïse, qui allait même créer des CI que celui de communication des poutistes au palais Mohamed V. Vous voyez maintenant pourquoi le CNRD met les moyens contre les blogueurs, tous les communicants. Ça n'a rien à voir avec Facebook. Ils ont déployé les moyens parce qu'ils veulent nous faire taire, parce qu'ils savent que le peuple, ils ont confiance. Quand il y a quelque chose, on dit les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Parce que oui, les journalistes, ils n'ont pas le courage de dire certaines vérités. Même eux, ils font référence à nous, les activistes. Une fois encore, la vérité est en train de triompher. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont augmenté leurs subventions. Et c'est pourquoi ils mettent les moyens doubles aujourd'hui. Parce qu'ils ne veulent pas... Ils ne veulent pas que le peuple nous écoute. Ces journalistes sont vendus. Vous vous rappelez lorsque Mohamed avait tapé sur ce gouvernement de narcos ? Lorsqu'il a dit que le pays est pris en otage, pas des narcos. C'est après tout ça là. Mettez les cœurs. Vous allez vous fatiguer. Mettez vos têtes de mort. Quand j'ai fini, moi je vous bloque. Parce qu'on n'a pas besoin de vous. Ici, les démagogues. La vérité est en train de triompher. Ces journalistes vendus. Lorsque Mohamed avait parlé des narcos. Une semaine après. C'est comme il s'est métamorphosé. Il a complètement changé. Même Akumba avait dit que... C'est le même Mohamed. Mohamed, qui défendait les dignitaires. Tout d'un coup, tu dis un mot contre. Où il y a Sanda Kouyate. Mohamed, paf, il te griffe comme ça. Bon, regardez-le aujourd'hui. Quoi il est nommé, je ne sais pas quoi. En Suisse. A Genève précisément. Je vous ai toujours dit. Ne comptez pas sur les journalistes. Il n'y a même pas de journalistes. C'est des communicants. Ils sont tous devenus des communicants. On a vu le bar qu'a fait ici. Autant du procès à Fakon. De critiquer. Parler de tout. Je vous ai dit. L'emploi des jeunes. Les gens-là ne parleront pas. Dix mille fonctionnaires. Dix mille fonctionnaires. Et on trouve ça normal. Dans un pays comme la Guinée. L'État, le rôle, c'est de créer de l'emploi. Les conditions. Le travail. Mais vous n'allez jamais entendre ces journalistes-là. Ils savent gueuler. Mais ils ne vont pas parler de l'emploi des jeunes. Dix mille. Personne ne va vous parler de ça. Moi, je vous avais dit. C'est pourquoi j'ai tapé sur lui. Voici aujourd'hui la récompense. Si vous voyez que nos pages sont attaquées. Je vous dis. Partagez dans tous les groupes. Ou quoi quoi. Ce n'est pas moi. Voilà. Vous savez combien de fois. Damaro. Il est suivi. Il est écouté. Moi. Chaque jour. Les gens viennent. S'abonner. On me crie. Oui Damaro. On ne te voit pas. Ce n'est pas moi. Oui. Il y a des experts pour ça. Il y a des hommes qui sont payés pour ça. Parce que quand nous on parle. Le peuple écoute. Donc. Il faut nous faire taire. Il faut réduire nos visibilités. Vous même vous voyez. Regardez. Vous avez une fois vu moi. 200. 200 et quelques dames dirait. Jamais. Ce n'est pas moi. Je trouve la solution. Ils viennent encore. Ils changent tout. Parce que oui. Ça ne les arrange pas. S'ils ont peur des gens. C'est des activistes. Les journalistes la sont dans leur poche. Ceux qui ne voyaient pas. Mes vidéos. Allez-y sur YouTube. Vous allez les voir. Voilà. Dommage pour notre pays. Franchement. Dommage. Il n'y a pas de journalistes. Il n'y a pas de vrais politiciens. C'est que c'est la démagogie qui a pris le dessus en Guinée. Tous les faux types aujourd'hui ont pris le dessus. Mais regardez. Même l'armée. Quand vous regardez l'armée. C'est des. C'est des. C'est des. C'est des vagabonds qu'on a intégrés dans l'armée. Mais pas ceux. Ceux qui ont choisi. L'armée par amour. Pour dire. Pour dire. Non. Je veux être militaire. Je veux servir mon pays. Aujourd'hui. Ils sont mis de côté. Le plus souvent. Ils ont un parent commandant dans l'armée. L'enfant d'une tante. Ou bien d'un oncle. Qui est délinquant. On lui dit. Mourine. Aide moi. J'ai mon fils ici. Aïdous Rassiyaro. Non. Non mais c'est grave. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage pour la Guinée. C'est vraiment dommage pour notre pays. Partagez. Je vais vous parler encore. Deux histoires. Claude Pivi. Claude Pivi. Vous savez J'avais dit ici Le CNR de Lai m'a dit Il a été fort vraiment Il a manipulé nos parents de la forêt Claude Pivy Je sais tu es en prison Tu regardes les réseaux sociaux On te dit tout là-bas Aujourd'hui tu es malheureux Lama, ton neveu Celui qui marche avec ton fils actuellement Lama Ceux qui ont fait le coup d'état Pourtant Lama il était au palais Il t'avait parlé du coup d'état Tu as dit faites-le Nous on ne va pas réagir Le coup d'état Ton neveu est venu te dire Lama Michel Lama Il te dit Le coup d'état Qui sont en train de préparer un coup d'état Parce que là il m'a dit Il a lavé le cerveau des jeunes forestiers Qui étaient dans les forces spéciales Les jeunes malinqués C'est un jeune malinqués Il n'a pas pu les convaincre Quand il y a eu le coup d'état Il les a menti que la présidence Est attaquée de venir Et c'est là-bas qu'ils ont éliminé Beaucoup parmi eux Beaucoup de jeunes C'est pourquoi tous les derniers Les cabinets Les couillatés Ils étaient tous Dessus C'est pourquoi on les a tous Éliminés Un à un Mais toi Claude Pivy Ton neveu t'a dit On t'a nommé ici Le professeur Faconde Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour toi Je vous ai dit la trahison Tous ceux qui ont trahi Ils vont en partie Vous allez tous souffrir L'ingratitude là L'ingratitude Vous allez tous en partie Vous allez tous en partie Aujourd'hui Tu es à la maison centrale Ton neveu là Il est en train de profiter Il est en train de marcher Michel Lama est en train de marcher Avec ton fils au dehors Vous étiez dans l'armée Autant de l'an s'en a compté ici Vous avez fait combien d'années Les dadis là n'ont pas fait de coup d'état L'an s'en a compté Toi Claude Pivy Tu as tout eu Mais ton neveu vient te parler D'un coup d'état Tu dis faites-le Nous en tout cas On est tranquille Tu avais cru que si ton neveu là Ils avaient reçu leur coup d'état Vous là C'est le paradis qu'on allait vous donner Hein ? Claude Pivy Dadis ici là Sa maman est décédée Le professeur Faconde A autorisé dadis A venir A venir Aux obsèques de sa maman Prendre l'avion pour lui Mais malgré tout Certains ethnos Je dis bien Certains catalyseurs Comme Bougoula Abba Ils sont allés en forêt Parce que ce conflit Ça existe depuis fort longtemps Guerzé Konyanké Depuis longtemps L'événement Aujourd'hui Vous avez vu les conséquences Vous avez vu les conséquences ? Quand le Bougoula et le consor Ils étaient en train de mentir Pendant les élections Pour ne pas que Nos parents de la forêt Votent pour le professeur Faconde Voici la vérité qui est là La démagogie Il n'y a rien dedans Tu vas beau mentir Tu vas tromper Au fil du temps La vérité va triompher Vous êtes où aujourd'hui ? Vous êtes humilié Au temps du professeur Faconde Qu'est-ce que vous n'avez pas eu ? Aujourd'hui vous êtes humilié En prison Humilié Voilà Ton neveu est venu te parler Du coup d'état Tu étais dans l'armée Tu n'as pas alerté Tu es resté assis Claude Pivy Aujourd'hui Voici le résultat qu'il y a là Vous êtes en train de payer Ça c'est karma Dans Allah subhanahu wa ta'ala Vous n'avez Vous n'avez pas aimé l'armée Il y a beaucoup Non 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 Vous n'avez pas aimé Tantôt c'est histoire Gris gris Médicaments ou quoi Regardez-vous aujourd'hui Regardez-vous aujourd'hui Dadis qui a été Ancien Président de la transition Il est où ? Le professeur Faconde Est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Tranquillement Tranquille en Turquie Dans les meilleures conditions Avec son frère Son ami Erdogan L'un des présidents Les plus puissants De l'Europe Il est chez lui Aujourd'hui A l'aise Dadis c'est où aujourd'hui ? Claude Pivy Vous êtes où aujourd'hui ? Lama Lama Dans le CNRD Il est où aujourd'hui ? Il est écarté Il a fait venir son féticheur En basse côte Vers Koya là-bas Hein ? Vers Koya là-bas Il gagne quoi aujourd'hui ? Moriba Abba Le frère de l'autre là Ils sont où aujourd'hui ? Tes neveux là Ils sont où dans le CNRD ? Lorsqu'il y a eu le CNDD là Il y avait une liste De plus de 100 personnes Mais Vous avez vu ? C'est-à-dire On vous donne le bonheur Qu'est-ce que la forêt N'avait pas eu Dans le gouvernement De Proussard Fakoné ? Il y avait plus de 8 ministres De la forêt 8 ministres De la forêt A l'Assemblée Ça ne finissait pas Dans le gouvernement De Proussard Fakoné Mais comme Vous vous êtes C'est-à-dire C'est l'intérêt personnel Vous ne regardez pas L'intérêt général Claude Pivy Le résultat c'est où aujourd'hui ? Aimez la Guinée Aimez la Guinée Vous vous étiez des militaires Mais vous n'avez jamais voulu défendre L'intérêt général Tu as dit à ton neveu Allez-y Fais votre coup d'état Aujourd'hui là Est-ce que Lama Peut-être sorti Dans ton problème aujourd'hui ? Michel Lama Il peut te sortir Du problème Michel Lama Il descend avec ton fils Aujourd'hui à Conakry Il fait des va-et-vient Quand ça va pas Je lui demande de l'argent Là il m'a dit On lui donne un peu d'argent C'est fini Il va boire Il fait ses trucs Mais il a quel pouvoir ? Michel a quel pouvoir aujourd'hui ? Là il m'a dit Il les a utilisés Là il m'a dit Il les a utilisés Granko Regarde le jugement d'abord Tu t'énerves Aujourd'hui dans quelle condition tu es ? Oh ! Le grand Claude Pivé N'oubliez pas Même après le 28 septembre Claude Pivé N'oubliez pas le dossier Des policiers Autant de l'instant à compter Lorsque les policiers Ont manifesté Au temps de feu général L'instant à compter C'est vous qui les avez matés Il y a eu plusieurs morts Mais personne n'en parle Personne n'en parle Claude Pivé Vous étiez au devant de tout A l'époque C'est pourquoi Tu avais dit Qu'on t'avait nommé Pour toute parole Ou je ne sais quoi Lorsque les policiers Ont demandé L'augmentation du salaire J'étais à Coléa A l'époque Claude Pivé Vous avez maté Les policiers Combien de policiers Sont décédés A l'époque Ceux qui se rappellent La grève des policiers Vous les Claude Pivé Vous avez maté Les policiers A l'époque Mais personne ne parle De ça Et il y a eu Plusieurs morts Il y a eu Plusieurs morts Les policiers N'étaient pas armés Vous les avez matés Comme vous voulez Mais aucun guinéen Personne ne parle De ça Personne Ça c'est karma De Dieu Claude Pivé Sur vous Allah Subbanawattala Ne fait rien Pour rien Le temps Voilà Merci Billy Le temps Est le meilleur juge Bien Vous avez oublié Ceux qui sont conscients J'étais à Coléa Ce jour là J'étais chez mon oncle À Coléa Domino Demandez les gens De Coléa Lorsqu'il est Claude Pivé Sont venus Mater les policiers A l'époque Demandez les Guinéens Il y a eu Combien de morts Mais personne Personne ne parle De ce dossier Toi ton neveu Lama vient te parler Du coup d'état Tu dis non Faites le Parce que oui L'affaire qui s'est passée À Zéry-Couré Entre les communautés Il va soutenir Son neveu Il dit Allez-y frère Nous on ne va pas intervenir Tu n'as pas intervenu Aujourd'hui Le résultat c'est comment Tu n'as pas intervenu Le résultat c'est comment Aujourd'hui Tu n'as pas intervenu Ça c'est Dieu Qui est en train De vous pénur Comme ça Je vous ai dit On vous met au paradis Vous dites Non 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 On vous met au paradis Vous dites Non 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 Aujourd'hui Les conséquences sont là Les conséquences sont là C'est Dali Ce qui me fait pitié Dans tout ça C'est lui Sinon vous autres là Non 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 J'ai même pas de sentiment Même pour quelqu'un J'ai pas de sentiment Pour quelqu'un Voilà C'est vous les mauvaises personnes Là Qui étaient à côté Parce que vous n'avez pensé Qu'à vous intéressez Un intérêt personnel Toi quelqu'un Viens te dire Ils vont faire coup d'état Ton neveu Au lieu d'informer Le président Non Au lieu d'informer Les autres Non Tu dis Allez-y Nous là On ne va pas intervenir Ah ouais Tu n'as pas intervenu Aujourd'hui Le résultat c'est où Claude Pivé Tu n'as pas intervenu Tu es où aujourd'hui Par rapport au procès Fakonde Toi tu es en prison Aujourd'hui Le procès Fakonde Il est où ? En Turquie Et il reste Jusqu'à présent Il demeure Il n'a pas démissionné Il reste le président De la république Oui Vous avez été méchant Vous avez été méchant Dumbuya a manipulé Tous les jeunes De la forêt Les forces spéciales Il n'y a pas eu De ségrégation Il y avait Peul Malinque Soussou Forestier Tout le monde Tout le monde était Dédab Tout le monde était Dans les forces spéciales Mais Dumbuya Les jeunes forestiers Il les a manipulés Eux ils étaient au courant Tous les autres là C'est à la dernière minute À la dernière minute Qu'on les a informés À la dernière minute Mais vous Vous étiez déjà au courant Vous avez dit Faites-le nous On ne va rien On ne va rien faire Vous êtes restés non ? Indifférents Face au coup d'état Le résultat c'est comment maintenant ? Vous êtes restés indifférents Le résultat c'est comment ? Claude PV Vous êtes restés indifférents Le résultat c'est comment ? Dites-nous Que Vous allez toujours Vous allez toujours Régretter de vos actes Oui La Guinée Que la nous Vraiment Que la nous sauve Cette armée Souvent C'est décourageant C'est énervant Les gens Ce n'est pas Pas mérite 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 Moi je n'ai En tout cas Je n'ai pas Vraiment Je n'ai pas de pitié Pour vous aujourd'hui Vous les militaires Vous qui êtes aujourd'hui En prison Qu'au 28 septembre Ou quoi J'ai pas de sentiment Je n'ai pas de sentiment Surtout même Pour Claude Pivy Qui était au courant Du coup d'état Son neveu est venu Le dire Il dit Non 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 Qu'allez-y faire Parce que lui L'affaire Qui s'est passée en forêt Entre les Konyankei Il avait la haine Sur le cœur Voici aujourd'hui Vous pensez que c'est Le procès Le procès L'affaire du conflit C'est entre Konyankei Et Malinkei Et Gersi Ça C'est depuis longtemps Depuis même le temps De l'Ansona Conte Mais Nos parents de la forêt Ont toujours trouvé Solution à cela Ils ont trouvé Solution à cela Le pouvoir Du procès Alfa Kondé Les forestiers Ont profité Ont bénéficié Vous pouvez aller regarder Avant le 5 septembre La liste des ministres Il y avait combien Il y avait plus de forestiers Ministres Autant du procès Alfa Kondé Que maintenant Donc vous n'allez rien faire Vous n'allez rien dire Voilà Vous cherchez à instrumentaliser Nos parents de la forêt C'est pourquoi au départ Tu touches à un parent Dumbuya Mais aujourd'hui Nos parents Ils ont compris Si vous voyez aujourd'hui Les Lamas Les Moribas On les a écartés De la présidence Parce que là Il m'a dit Lui-même Il sent Que ça va mal tourner Les gens commencent à dire Oh complot Contre nos parents De la forêt Vous n'avez absolument Rien compris Tout ça c'est karma Tout ça c'est karma Viens Vous n'avez rien compris Avec Lai Madi Avec Dumbuya C'est juste le début d'abord Vous allez bien connaître Ce mec Lorsque je vous ai dit Le coup d'état C'était un instinct de survie Là il m'a dit Il a sauvé sa tête Là il m'a dit Il n'a pas fait le coup d'état Pour dire oui Et je suis démocrate Je peux développer Là il m'a dit Vous-même vous le saviez Il a quelle relation Il a quel savoir faire Les Amara des vagabonds Qui sont autour de lui Qu'est-ce que ces gens La peuvent faire Les balades Qu'est-ce que ceux-ci La peuvent apporter A la Guinée Vous le saviez bel et bien Mais si ce n'est pas la haine Si l'homme n'est pas animé Par la haine Par la jalousie Comment on peut soutenir quelqu'un Hein Donc après le truc là Lui Claude Pévy Il est resté comme ça Oui nos parents C'est pourquoi vous voyez Le communicant bête là Qui dit Les pros D'Addis Pélé ou quoi Il y a nos parents Qui aiment Le poste Alfa Kondé Qui ont occupé Des postes Au temps du poste Alfa Kondé Mais ces communicants là Vous les voyez Instrumentalisés Moi c'est pourquoi Quand on me dit Parle en Konyanke J'ai dit Ça ne va pas chez vous Moi je ne suis pas là Pour les Konyanke Je suis là pour le peuple Voilà Mais vous voyez Des communicants Ils ne sont même Pas complexés Hein Je m'adresse A mes parents Pélé Les pros D'Addis Donc D'Addis C'était le président D'Addis Quand il était président De la transition Il n'était pas le président De la Guinée Ça dit Des personnes Y réfléchissent Comme ça Viennent se flanquer Instrumentaliser les gens C'est pourquoi J'ai dit A mes parents De la forêt Réveillez-vous Réveillez-vous Ne tombez pas Dans le piège De ces opportunistes On les donne Le prix du pain Soit le moins C'est fini Sinon Là moi Il est commandé Mouriba Il a été nommé Où Là il m'a dit Il est venu Se servir des gens Maintenant Vous avez compris Que c'est un narco Vous allez changer Quoi maintenant Il a pu développer Il a fait quoi Pour vos parents En forêt Il a changé quoi S'il est capable De quelque chose Dites lui De mettre Le goudron Entre Zérecouré Et Yomou Si là il m'a dit Il est fort De quelque chose Dites lui De mettre le goudron Entre Yomou Mais il allait Casser vos maisons Là-bas De Yomou Jusqu'à Lula Il a touché Une case chez lui Là vous ne parlez Pas de ça Vous êtes Hypno Vous ne parlez Jamais de ça Non nous sommes Veridique Non nous sommes Veridique Non nous sommes Veridique Ibrahim Je suis Je suis Je suis Je suis Je suis C'est parti. C'est parti. C'était pour dire à mes parents de la forêt, réveillez-vous. 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 Parce qu'il y a d'autres qui pensent qu'ils peuvent vous manipuler. Certains qui viennent vous dire, c'est rentré, c'est sorti. Nous sommes condamnés à vivre tous ensemble. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Nous sommes tous des Guineens. Voilà. Ce n'est pas une ethnie qui va développer la Guinée. De Yomou jusqu'à Kassa. Nous devons tous travailler ensemble. Les manipulateurs, les catalyseurs-là. Éloignez-vous de ces gens-là. Éloignez-vous de ces gens. De ces communicants ethno qui viennent parler de l'ethnie. Éloignez-vous de ces gens. Voilà. Mettons l'intérêt de la Guinée avant tout. Donc, les Claude Pivy aujourd'hui, ils vont se mordre les doigts. S'ils savaient, ils n'allaient même pas accepter ce coup d'étal. Parce qu'ils étaient tranquilles. Ils étaient à l'aise. Ils étaient respectés. Mais Claude Pivy, il était au courant du coup d'étal. Son neveu Lama lui a parlé du coup d'étal. Il a dit faites-le. Doumou avait bien préparé. Il avait lavé le cerveau. Oui, ils ont bien préparé minutieusement le coup d'étal. Il dit, allez-y. Nous, là, on ne va pas riposter. Voilà. Vous n'avez pas riposté aujourd'hui, là. Les conséquences sont sur vous aujourd'hui. Vous êtes où, Ognouf ? C'est Dadis qui paye aujourd'hui. Parce que... Il y a des bêtes aussi qui se sont déplacées pour aller convaincre Dadis là-bas. Ils ont tout dit. Parce qu'ils se sont dit, non, il y a quelques jeunes forestiers derrière Doumbouya. Donc, Dadis, on ne va pas le mettre en prison. C'est les organisateurs des manifestations qu'on va mettre en prison. Ils ont fait des voyages secrètes. Allez convaincre Dadis. Fait tout. Aujourd'hui, le résultat, Dadis, c'est où ? Dadis, c'est où aujourd'hui ? Même son matelas, il n'y avait rien là-dessus. Il n'y avait même pas de drap là-dessus. Donc, quand vous parlez ici, moi, je suis en train de vous dire, Dadis, il ne faut pas que Dadis vienne. Vous avez dit, quitte ici. Va là. Aujourd'hui, là. Vous avez bien vu dedans. Vous avez bien vu dedans. Comme vous n'écoutez pas, là. Demain, quand on va vous parler, vous allez nous écouter encore. Vous pensez que nous, on attaque Laïma Di. Pourquoi ? Mais la famille, regardez le visage de Laïma Di. Il fait pitié. Regardez les yeux de Laïma Di. Le gars, il ne dort plus. N'yakba, il y a coca. Regardez. Mon frère Demba, salut. Regardez les yeux de Laïma Di. Moi, je vous ai dit, c'est juste question de temps. M'ra fulgnera le retour du fama. Regardez le visage de Laïma Di. Le bandit, ça ne tient plus. Laïma Di, ça ne tient plus maintenant. Allez, on va faire. Allez, laïma Di, on va faire. M'ra fulgnera le retour du fama. Et tu viens trouver, 10 000 Guinéens sont en train de travailler. Toi, tu les mets à la retraite. Ils ont atteint l'âge de la retraite. Nous sommes d'accord. Mais quand on met d'autres à la retraite, on recrute. Comment les autres la faisaient ? Pour pouvoir payer tous les 10 000 Guinéens. Aujourd'hui, tout est cher. Ils ont des difficultés aujourd'hui pour payer les fonctionnaires. Autant du processus de facondé. À partir du 23, 24, 25, c'est fini. Tout le monde était payé. Il y avait autant d'activités. Dans les quartiers, ceux qui travaillaient. Dans le prix du pain. Le boutiquier. L'activité, ça marchait. Tout. Mais aujourd'hui, là, tout est aux arrêts. Parce que c'est des incompétents. C'est des bandits. C'est des narcos. C'est des tonneaux vides. Ils n'ont pas d'expérience. Même ceux qui les entourent. C'est ceux-là qui vont changer la Guinée. Vous rêvez des bouts. Vous rêvez des bouts. Celle-là, il m'a dit. Il a quelle expérience ? Il a quel contact ? Des bandits l'entourent. C'est eux qui vont changer la Guinée. Donc, je vais vous laisser partager. C'est l'essentiel. On se reprend encore le soir pour d'autres directs. Mohamed Kaba. Yako. La honte. Hein ? Les journalistes guinéens. Hein ? Dja. Mohamed a changé comme ça. Groupe. Communicant de Ouya Sada. Quand il dit Ouya Sada, il s'énerve. Quand il dit Ouya Sada, il s'énerve. Dja Mohamed cherché un impost. Bravo. Ça, c'est au peuple de Guinée maintenant pour comprendre. Voilà. Je vous ai dit. Là, il m'a dit. Là, il m'a dit. Il ne dort plus. Là, il m'a dit. Moi, je te dis. Ils se ritolent. On va t'attacher ici. Là, il m'a dit. Ils se ritolent. A le son. Ils vont t'attacher ici comme un voleur. Là, il m'a dit. Moi, je te dis. Tu ne vas pas dormir. Il t'essaie ce nom-là. Il se ritolent comme un voleur. Parce que tu es un bandit. Regardez. Il m'a dit. Il m'a dit. Tu penses que tu vas faire jurer les gens. Ça va changer quelque chose. Il faut faire jurer tout le monde. Dieu là. Tu vas faire jurer là. Et puis quoi? Ils vont le faire à cause du peuple. Donc, ils vont jurer pour défendre le chaitan. Non. On ne jure pas pour défendre le chaitan. On jure pour défendre l'intérêt général. C'est comme ça. On ne jure pas pour défendre l'intérêt du chaitan. Comme toi, Dumbuya. J'ai dit aux militaires. Il n'est qu'à vous faire jurer. Pourquoi tu fais l'action? C'est pour nous débarrasser d'un bandit. Il n'est qu'à vous faire jurer. Mais Dieu, c'est ce que vous avez au fond du cœur. Est-ce que toi, tu es un envoyé de Dieu? Tu es un homme de Dieu? Tu es un président qui a peur de Dieu? Là, il m'a dit. Toi, tu es un président qui a peur de Dieu? Donc, toi, tu es en train de faire jurer les gens. Tu penses que ça change quelque chose? Toi, d'abord, tu as juré. Qui est saint? Tu as tout dit. Tu n'as pas fait.